Bonjour, bonsoir la famille. Je pense que vous allez bien et moi aussi ça va par la grâce de Dieu. Je suis de retour sur notre chaîne YouTube. Il fait un moment que je n'ai pas posté les vidéos. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu la raison qui a fait assez que je ne sois pas active sur YouTube. 3 ans passés, j'étais enceinte. Quand je tombais enceinte, je postais les vidéos comme d'habitude et je ne me sentais pas bien. Comme vous savez, dans des pays étrangers quand même, nous n'avons pas de famille, on n'a pas les gens qui nous aident avec les enfants. C'était trop pour moi. C'était vraiment trop pour moi. Excusez-moi, ça fait trop chaud. Ça fait très chaud. Alors je n'avais pas d'aide parce que je n'aime pas ma famille ici. Donc j'ai trouvé que c'était trop pour moi. J'avais vraiment des charges comme mes débits de grossesse. J'ai toujours eu des fortes malaises qui me poussent à ne pas du tout être concentrée à quelque chose. C'est la raison qui avait fait à ce que j'ai diminué un peu et que j'arrête pour continuer quand même plus tard. Et quand j'ai accouché, c'était toujours difficile. Les bébés ne dormaient pas la nuit. Alors pendant la journée, on s'ennuyait. Ce n'était pas du tout facile pour moi pour être concentrée sur le bébé et d'autres enfants. Et sur chaîne YouTube, j'ai dit, ah, pourquoi je vais me faire souffrir? Je peux quand même reprendre plus tard. Et aujourd'hui, je suis là pour rentrer un peu derrière. Donc après les bébés que j'ai eu en 2021, j'ai eu encore un autre bébé en 2023. En octobre, j'ai un bébé, j'ai un nouveau-né qui a deux mois. Et les bébés un peu calmes avec d'autres enfants qui ont un peu déjà grandi. Ils peuvent quand même m'aider, comment m'en sortir, être quand même active sur ma chaîne. Alors je sais que ça va aller, ça va aller pour maintenant. Et j'ai quand même adopté certaines astuces pour qu'elles aillent quand même, pour que je sois active sur ma chaîne YouTube. Quand même, ça, ça dirait, ça dirait. Je ne poste rien, je ne fais rien. Alors c'est ça la raison qui avait fait assez que je ne sois pas active sur YouTube. Alors je suis de retour. On va commencer à mettre quand même les vidéos une à deux fois par semaine, petit à petit, comme le bébé a encore deux mois. Et quand même, je vois que non, le bébé me laisse quand même à respirer un tout tu peux. Alors je peux profiter de faire mes choses. Et encore, Dieu nous a fait grâce. Parce que là où je filmais les vidéos, si les gens qui sont déjà abonnés à moi, ils peuvent découvrir que les cadres de la maison, ça a quand même changé. J'ai déménagé pour une nouvelle adresse, bien sûr. Et il y a quand même de l'espace que je peux faire mes choses, mes contenus que j'aime sur ma chaîne. Ça va, ça va. Donc ça va bien aller. La famille, ici, c'était le matin. J'ai l'habitude de brosser mes enfants toutes seules le matin. Donc, des fois, ils brossent la selle avant de dormir. Et là, j'étais en train de descendre parce que les chambres se trouvent en haut et la cuisine, la salle à manger, se trouvent en bas. Là, c'était mes deux grandes petites filles qui sont en train d'organiser les choses pour l'école. Ils sont à quatre qui partent à l'école. Donc, leur nourriture pour manger à l'école, ça se trouve là. La grande sœur est en train d'organiser ça. Elle m'aide souvent. Elle m'aide beaucoup, vraiment. Elle m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup d'arranger les choses pour ses petits. Ça fait du bien, vraiment, d'avoir un enfant qui t'aide déjà. Donc, elle organise les choses très bien, très bien. Mais je ne manque pas à faire les suivis. Je fais toujours les suivis de voir est-ce qu'elle a mis toutes choses ou bien ça se passe comment. Elle est là, en train d'organiser les choses. C'est le matin, je reste toute seule avec l'enfant. Je ne veux pas assez qu'elle parte en retard. On se prépare toutes, tous pour aller les laisser à l'école. Là, c'est direction école. Pour aller les laisser à l'école, je vais rentrer avec tous les bébés. Je vais rentrer avec celle qui n'est pas uniforme. Elle s'appelle Espérance. Et le bébé, je vais rentrer avec elle. Donc, à l'école, c'est les distances qu'on dure à 6 minutes avec la maison. Donc, ok. Restez avec les images. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Là, on partait déjà s'organiser avec beaucoup d'enfants comme ça le matin. C'est pas du tout facile ! Et ici, le climat, c'est très chaud ! Il fait très chaud ! Alors, comme vous voyez là, je me suis lavé. Les matins, comme si je ne me suis pas lavé, il faisait trop chaud ! Si vous pouvez remarquer, j'avais vraiment de la sueur partout ! Donc, dans la voiture, ça m'a aidé quand même avec le climatiseur ! Ça a aidé pour que ça soit un peu frais dedans, quoi ! Ça fait un peu du bien ! Comme vous voyez là, je vais de la sueur ! Donc, on part à l'école ! C'est parti 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 ! Comme je vous ai dit, je suis déjà de retour ... J'étais allée laisser les enfants à l'école, je rentre, je vous présente quand même la maison. Là c'est les toilettes des downstairs, ici maintenant c'est les salons. Et si vous remarquez, comme vous me remarquez, les choses ne sont pas encore organisées ou à leur place. Comme vous voyez, même les choses se trouvent encore dans les cartons. Mais quand même on a essayé d'organiser, quand même mettre en place comme la salle à manger. C'est la place quand même qu'on mange, il faut qu'on leur mette quand même en place. Donc c'est comme ça. Ça c'est la cuisine. Ça c'est la cuisine. Donc il y a les choses en désordre dans les armoires. Ça se trouve encore en désordre, mais on aura le temps à les organiser, à les classer quand même comme il faut. C'est une grande maison que j'ai aimé. Ça c'est à côté des chambres. Ça c'est la place que les enfants peuvent étudier. On l'appelle studying room. En français, c'est donc le salon qu'on peut étudier. Oui, c'est comme ça. Mais je chercherai comment on appelle ça. Je peux mettre une petite table et une chaise ici. Peut-être les enfants peuvent faire l'air de voir à côté là. Ça fera toujours du bien. Et ici c'est le salon, deuxième salon. Comme vous voyez le tapis là. Alors, là on peut se mettre en famille, causer un peu, avoir prié avant de dormir. Parce que c'est à côté des chambres. Et là c'est ma petite fille, mon bébé que j'ai appris ma disparition sur YouTube. Je l'ai eu en 2021. Maintenant elle a sa petite soeur aussi, qui est née en octobre 2023. Ça c'est ma chambre. Là c'est la chambre des parents. Il y a les fenêtres que tu peux regarder à l'extérieur. Et tu peux voir que j'ai les visiteurs. Ou bien, regardez quand même. Ça fait toujours du bien. Et là, on aura à organiser encore la chambre. Ce n'est pas du tout grand, mais on aura comment disposer les choses. Et là, maintenant c'est la salle de bain. La salle de bain. Comme vous me voyez là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et la douche est vraiment gros. C'est grand quand même. Et c'est comme ça. Tu peux être endormi, tu te réveilles et tu vas te laver. Ici, maintenant c'est l'autre toilette. Là, l'autre toilette. On a trois toilettes. L'autre est en bas. Et l'autre ici. En haut. Ici, maintenant c'est la salle de bain des enfants. Comme vous voyez, les choses sont toujours en désordre. Il y a les savons par-ci, par-là. Comme je n'ai pas encore acheté les choses appropriées quand même pour organiser. On les fera bientôt. Ensemble avec vous. Et à côté ici, c'est les chambres. Les trois chambres. Comme vous voyez, les trois poignées là, c'est les chambres des enfants. Il y a l'autre chambre ici que mon fils va prendre. Et les deux autres ici, c'est pour les filles. Il a vraiment une grande place pour mettre les habits. C'est comme ça. Mais tellement que je n'aime pas encore séparer les choses. C'est pour cela que vous pouvez voir les habits des filles et des garçons aussi. Ça se trouve dans une même... Je peux dire placard, oui. Dans une même placard. C'est comme ça. C'est que j'aime vraiment. Parce que les chambres sont simbani. Les chambres sont kangami. Donc, Wana... C'est pour les grandes filles. Les deux grandes filles. Elles vont occuper cette chambre. Et l'autre à ses côtés ici. Les deux autres vont occuper. C'est ça. Ce que j'aime vraiment pour la maison ici, il y a vraiment de l'espace. Il y a vraiment de l'espace. Là où tu peux mettre tes choses. Garder certaines choses que tu n'utilises pas régulièrement. C'est ce que j'aime vraiment. Et j'ai oublié de filmer le place qu'on peut mettre les choses. On les fera même prochainement. Donc, j'aime la façon dont ça se présente. Donc, ça, ça, des rideaux... Des rideaux... Je ne sais pas, on l'appelle quel rideau. Mais ça ne me demande pas que tu ailles acheter les rideaux pour mettre. J'en ai, mais je ne peux pas le mettre. Il n'y a pas la place pour le mettre. Oui, c'est un peu ça. Oh, mon amie de tous les temps. Elle est en train de jouer. La famille, vous voyez que la maison est encore en moitié vide. Les choses ne sont pas encore montées comme il faut. Chaque chose n'est pas à sa place. On se verra. La vidéo, je pense que ça va prendre sa fin. Par ici, on se verra. Pour une autre vidéo, abonnez-vous, partagez, aimez la vidéo. Ça me fera énormément de bien. Bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501